Salut tout le monde ! Dans ce topo vidéo, je vais vous présenter une magnifique course à faire en ce moment quand il n'y a pas beaucoup de neige et que les glaciers sont en conditions assez moyennes. C'est l'arrêt de sud de l'Aiguille du Moine. Alors l'Aiguille du Moine, c'est un magnifique belvédère sur tout le massif du Mont Blanc. Elle se situe juste sur une arête qui mène à l'Aiguille verte. Et en face, vous aurez les aiguilles de Chamonix, le Mont Blanc du Tacu et en fond, le Mont Blanc. Donc c'est une course qui se fait au départ du Refuge du Couvercle que vous voyez juste ici derrière et qui fait 700 mètres de dénivelé, qui a un degré de technicité de 1 sur 7, il y a une longueur en 5C et elle a un engagement de 3. Elle dure 4 heures pour la montée et 4 heures pour la descente car la descente dans cette course est vraiment très très longue. Pour la grimper, vous aurez besoin d'un ordre simple, d'un piolet, d'un baudrier, éventuellement de vos crampons, de coinceurs et de nuts et également des dégâts. Il faudra vous lever à 4 heures du matin pour commencer l'escalade et vous montrez par un chemin qui commence à gauche du Refuge quand vous y arrivez et vous arriverez sur un évêque qu'il faut remonter jusqu'à la paroi. Et là, vous montez quelques mètres, une dizaine de mètres, puis vous bifurquez à gauche sur une vire, vous rejoignez une cheminée avec un bloc coincé, puis vous allez à droite, puis nouveau à gauche sur des vires faciles pour rejoindre l'arrête même et vous commencerez à grimper de l'autre côté où l'escalade devient un peu plus difficile. Donc là, il vous reste encore quelques longueurs à faire et vous arriverez au sommet. C'est une course où je vous conseille d'avancer pour la plupart du temps en corps tendu à part certaines longueurs qui sont plus compliquées. Surtout, ne traînez pas dans la montée car la descente est quasi aussi longue que la montée, elle paraît interminable, elle se fait en fait par la voie normale qui n'est pas très compliquée, mais il ne faut pas trop se perdre et il faut faire parfois des rappels, parfois c'est juste des escalades, mais tout ça combiné, ça prend du temps. Donc normalement, si vous allez rapidement, vous devriez être de retour pour midi, une heure au refuge. En tout cas, du sommet, c'est vraiment comme toutes les autres courses que je vous présente, elle offre un magnifique panorama sur tout le massif du Mont Blanc avec les grandes Jauras en face, l'aiguille verte, c'est pas mal, hein ? Pas mal, là. Je ne t'avais pas menti, c'est beau, hein ? Je ne t'avais pas menti, c'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Je ne t'avais pas menti, c'est beau, c'est beau.